bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 7 octobre 2020 tout de suite je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et maintenant direction les marchés donc avec les bourses européennes qui ont quand même terminé en hausse mardi tiré entre autres par les valeurs bancaires même si les investisseurs finalement restait partagé entre le soulagement lié au retour de donald trump à la maison blanche et les doutes concernant la reprise économique en l'absence de compromis à washington sur de nouvelles mesures de relance alors si la fin de l'hospitalisation de donald trump a fait espérer un retour rapide à la normale pour la campagne présidentielle aux états unis les investisseurs eux attendait toujours des signes de progrès dans les discussions entre le congrès et la maison blanche sur le plan de relance supplémentaire et là après la clôture européenne effectivement on a eu un coup de tonnerre de donald trump puisque ce dernier encore une fois s'est exprimé à travers quelques tweets pour annoncer la fin des discussions avec les démocrates sur ce nouveau plan d'aide alors quelques minutes avant que donald trump s'emporte sur twitter jérôme powell le président de la fed avait quand même souligné l'importance de l'enjeu d'une nouvelle intervention publique en mettant en garde contre le risque bien évidemment et bien d'une spirale récessionniste au vu du ralentissement de la reprise économique donc finalement en europe les bourses ont plutôt clôturé en hausse aux états unis outre atlantique wall street par contre a terminé dans le rouge car les annonces de donald trump qui annonçait la fin des discussions jusqu'à l'élection du 3 novembre s'est faite cette annonce s'est faite juste après la clôture européenne donc les bourses américaines en revanche ont quelque peu dévissé hier les indices étaient quand même en légère progression finalement le président américain a annoncé que ce plan de relance était interrompu jusqu'à l'élection présidentielle du 3 novembre aux états unis par ailleurs l'essentiel du rallye auquel nous avons assisté au cours de la semaine écoulée se fonder finalement sur l'espoir d'un plan de soutien supplémentaire pour autant comme on peut le voir ce matin en europe en tout cas les marchés sont loin de céder à la panique puisqu'il faut avant tout voir il ne faut pas voir j'ai envie de dire le verre à moitié vide puisque en fait la décision du président américain étant perçu davantage comme annonciatrice d'un retard que d'une amélioration pure et simple du plan de relance pour ma part je pense en effet qu'il est très peu probable que ce plan additionnel ne voit pas le jour in fine car l'économie en a tout simplement besoin donc encore une fois on pourrait s'attendre à un coup de com de trump qui pourrait encore aussi très bien comme il l'a fait avec la chine durant la guerre commerciale annoncer faire la pluie le beau temps sur les marchés chaque jour à coup de pluie donc il pourrait très bien revenir sur cette décision et il sait pertinemment que l'économie américaine a besoin d'un nouveau plan de relance en plus des élections présidentielles à venir sachant qu'il est quand même au plus bas dans les sondages je ne pense pas qu'il puisse se permettre d'invalider tout simplement ce plan de relance il verra le jour il faudrait quand même que ce plan de relance ne tarde pas trop car ça va quand même pénaliser l'ensemble des ménages et des consommateurs après là où ils vont devoir se mettre d'accord c'est sur le montant on parle de 2000 milliards les républes les démocrates on voulait même plus donc finalement c'est juste une question de montant mais pour ma part je pense que tôt tard ce plan de relance doit finalement arriver sur les marchés et donc les investisseurs le perçoivent juste comme un retard plutôt qu'une annulation et donc pour le moment on assiste pas véritablement à de la panique sur les marchés financiers alors aux états unis pour finir côté indicateur on a eu le déficit de la balance commerciale qui a atteint en août son plus haut niveau depuis 14 ans à 67,1 milliards de dollars conséquence d'une hausse des importations plus marquée que celle des exportations ce qui pourrait bien évidemment et bien peser sur la croissance du troisième trimestre côté macro on va s'intéresser aux banques centrales ce matin ici c'est le bilan des banques centrales du g7 donc banque of england banque of canada banque of japan banque centrale et la réserve fédérale américaine d'ailleurs nous avons le fomm c'est ce soir à 20 heures donc les marchés seront tournés encore une fois vers les banques centrales et vers jérôme powell ce graphique nous montre tout simplement les liquidités qui ont été injectés dans l'économie depuis 2009 pourrait dire que les marchés sont manipulés sont drive et essentiellement par les banques centrales ce qui est vrai en soit quand on regarde ce graphique on a l'impression on a des marchés qui suivent finalement les liquidités donc on cherche à savoir si est ce que le programme de donald trump est ce que le programme de joe biden peut avoir un impact finalement sur les marchés financiers certes peut-être un léger impact à court terme éphémère j'ai envie de dire mais finalement on se rend compte qu'avec le recul aujourd'hui les éléments qui drive le marché ce sont les banques centrales et que tant que les investisseurs on rend une confiance aveugle dans les outils qu'utilisent des banques centrales pour tenter de les rassurer et les sauver à chaque fois eh bien les marchés sont finalement comme des oies qu'on a besoin de gaver on les gave de liquidités et ça leur permet d'avoir confiance et de d'aller de l'avant et de se tourner vers des espoirs encore une fois on parle d'un plan de relance donc vous voyez que toute la semaine dernière c'était ce plan de relance de quasiment 2000 milliards qui driveait les émotions des investisseurs et bien entendu maintenant tous les discours des banquiers centraux ont énormément d'impact sur les marchés financiers moins que les programmes des gouvernements moins que les programmes économiques finalement c'est que vont faire les banques centrales à moyen long terme vont-elles soutenir les marchés si oui totale confiance actuelle dans les banques centrales donc toujours plus de liquidités et cela finalement rassure les marchés mais le jour où ce château de cartes est amené à s'effondrer on pourrait tout simplement avoir un nouveau cataclysme financier et juste pour mettre les choses en perspective c'est que ici on a une échelle de quasiment un peu plus de dix ans sur une période même plus de 15 milles on est même passé à 23 mille milliards donc on a eu une augmentation du bilan des banques centrales de quasiment 8000 milliards en seulement allez quatre mois voyez depuis mars septembre allez un peu plus on a une stabilisation depuis deux trois mois ici où est que ça se stabilise mais le plus gros a été fait fin mars début avril durant et durant le mois de mai donc quand même augmentation du bilan de quasiment 9000 milliards de dollars c'est du jamais vu dans l'histoire et si on prend du recul on se rend compte que les banques centrales ont injecté en l'espace de 4 5 mois plus de liquidités qu'elles n'ont injecté en 10 ans si on reprend le bilan ici l'ensemble du bilan on était quasiment allé à 6 mille milliards on a atteint les 14 mille donc presque un peu plus que doublé et en seulement quatre mois on est passé de 14 mille 15 mille à 23 mille milliards donc elles ont injecté plus de liquidités qu'en 10 ans donc encore une fois phénomène extraordinaire sur les sur les marchés financiers gros tour de force des banquiers centraux mais comme vous avez pu le voir cela a permis en tout cas aux bourses surtout américaine de rebondir fortement ce n'est pas forcément dû à la reprise économique même si elle au rendez vous et que l'on constate des signes de fragilité mais il faut quand même prendre du recul et se dire quelle aurait été la tête des indices et où on serait les indices actuellement si les banquiers centraux n'avaient pas injecté quasiment 10 mille milliards de dollars je ne pense pas qu'on aurait un s&p sur des plus historiques et je ne pense pas qu'on aurait aussi un nasdaq sur des niveaux stratosphériques même si les tech ont montré encore une fois qu'elles sont sorties par le haut de cette crise si on enlève toutes ces liquidités je ne suis pas sûr que on aurait un tel niveau de valorisation bien entendu ne jamais se mettre en face des banquiers centraux et d'une part les banquiers centraux et bien gonfle tout simplement la valorisation des actifs ce qui peut aussi entraîner une bulle derrière enfin ici nous avons le champion toute catégorie qui est la banque du canada puisque la banque du canada porte finalement les mesures de relance monétaire à un tout autre niveau il n'y a pas de limite si vous voulez on n'a pas de limite le vraiment le whatever it takes le quoi qu'il en coûte et nos limites de la part des banques centrales elles sont elles ont fait tapis pour soutenir l'économie sans finalement avoir conséquence en connaissance des conséquences à moyen long terme que cela pourrait produire sur les marchés financiers que ce soit une bulle artificielle d'un point de vue des actifs que ce soit une perte de confiance dans certaines monnaies tous ces éléments finalement à long terme sont difficilement mesurables est ce qu'elles ont trouvé une solution structurelle non je ne pense pas elles ont surtout gagné du temps donc ici c'est l'actif du bilan par rapport au PIB est donc finalement en bleu on a la banque centrale il me semble si je dis pas de bêtises qu'on la banque centrale le bilan de la banque centrale qui qui est qui représente qu'il me semble environ 50 % du PIB 46 % du PIB de la zone euro là on est quand même un tout autre niveau puisqu'on a atteint les 456 % on voyait à quel point finalement les banquiers centraux peuvent être extrêmement puissants et il y a zéro limite donc la banque centrale du canada ne possédait pratiquement pas d'actifs avant l'après avant la pandémie 4 % des actifs par rapport au PIB 28 % aujourd'hui une exposition finalement aussi peut-être qu'elle a autant gonflé son bilan parce que le Canada a une exposition massive au pétrole donc le pétrole a été comme vous le savez le pétrole a subi a subi de fortes baisses durant le mois de mars donc son exposition au pétrole et enfin elle est la troisième nation la plus endettée du G7 avec plus de 300 % de la dette totale par rapport au PIB principalement en raison de son marché du logement donc finalement pour le moment tout va bien et ce qui compte ce n'est pas la chute j'ai envie de dire mais ça sera l'atterrissage côté graphique et bien nous allons nous intéresser au CAC 40 à l'équilibre finalement autant hier les futurs dévissaient sur le CAC autant ce matin on se rend compte que finalement les marchés ne cèdent pas à la panique on a progressé quasiment à 0,4 et puis finalement on se trouve quasiment à l'équilibre on est quasiment flat je pense que les marchés attendent surtout les minutes de la Fed qui seront peut-être plus importantes que les propos de Trump par Twitter dont on a l'habitude maintenant puisqu'il a utilisé cette stratégie à maintes fois un nombre pas mal de reprises durant la guerre commerciale avec la Chine voyons voir ce que cela va donner au cours des prochains jours même si je vous le disais je ne m'attends pas à une annulation de ce plan de relance plutôt Donald Trump c'est sa stratégie à lui de faire la pluie et le beau temps sur les marchés tout simplement ce soir nous avons quand même les minutes du FOMC de la Fed donc pareil c'est surtout l'un des catalyseurs de la semaine Powell risque encore de botter en touche et d'annoncer que de dire ce que l'on sait déjà qu'on assiste à un tassement de la reprise économique un ralentissement et que oui il sera nécessaire d'avoir un nouveau plan de relance des choses que l'on sait déjà après ça va être comment il va utiliser les mots comment il va formuler les tournures de phrases pour ne pas faire peur au marché financier sinon concernant le CAC et bien finalement on a retracé 50% de la dernière vague de baisse vous voyez ici pour celle-là 50% donc on est quand même repassé au dessus de la borne basse du triangle en soi le triangle n'est toujours pas invalidé il faudrait vraiment qu'on vienne recombler ce gap et qu'on passe au dessus des 5000 points pour invalider le triangle c'est vrai que hier j'évoquais quand même cette configuration en épaule tête épaule et le marché semble avoir validé cette figure pareil derrière c'est vrai que ça fait un objectif assez haut ça pourrait même renvoyer le CAC à 5050 points je n'exclus pas ce scénario mais je le trouve un peu ambitieux à l'approche des élections même si l'annonce qu'on a eu la mauvaise nouvelle de Trump finalement les marchés n'ont pas cédé à la panique mais ce n'est pas non plus une bonne nouvelle c'est ça qui avait drive la hausse récemment donc suite à cette annonce même si c'est une question de temps j'ai du mal à me dire que les marchés vont faire fi de cette annonce et vont repartir de l'avant à 4 semaines des élections et sachant qu'on ne sait toujours pas si ce plan oui ou non va être voté et quel va être le montant donc quand même pas mal d'indécisions beaucoup d'incertitudes pour ma part je m'attendais à en rendre sur le CAC finalement on est repassé au dessus mais je me montre prudent avec cette épaule tête épaule en tout cas peut-être que certains d'entre vous se sont positionnés à la cassure donc protéger très rapidement ce trade car l'objectif me paraît ambitieux j'essaye bien entendu de ne pas avoir de biais mais suite à la belle dégringolade qui était due quand même à la résurgence de pandémie à l'évolution de la pandémie un peu partout dans le monde avec les risques de nouveaux confinements finalement la situation elle ne s'améliore pas vraiment on avait prisé un plan de relance qui finalement lui aussi va être retardé pour l'instant les nouvelles ne sont pas encourageantes en tout cas donc c'est pour ça que j'ai du mal à me dire que le CAC va reprendre quasiment 150 points en ligne droite mais en tout cas on est au dessus de la ligne de cours donc techniquement nous avons validé une ETI une épaule tête épaule inversée pour ma part si on repasse sous les 4870 grand risque que cette figure soit invalidée et que la baisse qu'on reprenne tout simplement la direction du sud pour aller combler les gaps par contre potentiellement on pourrait libérer plus de hausses si on casse les 4930 ça va bien de casser la kit jaune mais surtout le niveau des 4930 et là oui je repasserai aussi si on casse les 4930 pour aller fermer le gap et chercher la MM200 mais pour l'instant je préfère être neutre étant donné que je trouve qu'on manque un peu de visibilité de plus on a le discours de Jérôme Powell et pour vous avoir parlé des banquiers centraux en introduction c'est sûrement l'un des événements de la semaine les plus attendus le DAX pareil ça cale finalement le DAX cède un peu du terrain ce matin le DAX je repasserai aussi si on passe au dessus des 12 980 donc de cette fameuse zone voilà juste ici une énorme zone qui a été testée à de nombreuses reprises par le passé qui faisait office de support ici en hebdo on a eu du mal à la braquer là on est plus poil dessus donc tant qu'on est sous cette zone je suis plutôt neutre voire baissier en données 4 heures en tout cas en données daily on voit qu'on est en plein dans la kit jaune plein dans la MM50 sous une résistance donc compliqué d'acheter une résistance si on break effectivement on pourrait aller combler le gap mais pour l'instant donné 4 heures pareil on tente de se tirer par l'eau de se rendre du moins on a fait une sortie hier finalement on s'est en train de réintégrer est-ce qu'on n'aurait pas un biseau ? est-ce qu'on n'aurait pas un biseau ascendant sur l'indice allemand ? on a un très beau biseau on casse, on fait une sortie par le haut oui on accélère mais là c'est plutôt une zone de vente qui semble intéressante surtout si on va chercher la borne basse on viendrait en parallèle combler le gap et finalement si on sort par le bas là on pourra avoir une véritable accélération pareil je me montre assez prudent autant sur le CAC on a une ETE inversée autant sur le DAX on est plutôt dans un biseau sous résistance avec réintégration sous l'ancien range étant donné qu'on était plus dans un range hier mais pour le moment on ne peut pas dire en tout cas que les acheteurs ont pris l'ascendant psychologique au contraire on pourrait avoir une correction de marché dans les jours à venir et le Dow Jones c'est pareil finalement c'est pas évident cette situation n'est pas évidente puisque quand on regarde l'indice Dow Jones on a très clairement un signal de vente on a un magnifique avalement baissier sur résistance hier on bloquait sur résistance donc on a une très belle résistance à 28 200 on tente de passer en force dans l'optique qu'un plan de relance va être voté pour aller chercher comme je vous le disais la borne haute de ce range et finalement qu'est-ce qu'on a à énorme avalement baissier avec conditions de renforcement tout est réuni donc pareil je me montre plus prudent sur les indices US toutefois même si on est quand même on a assisté à un contre-pied ce matin finalement les bourses américaines prennent on ira voir les futures mais je crois qu'elles prenaient quasiment 0,6-0,7% ce matin donc un peu un contre-pied mais là on a un signal de retournement de tendance et donc plutôt baissier sachant qu'on a un joli gap encore une fois à venir chercher donc effectivement si cet avalement baissier se confirme aujourd'hui scénario baissier pour aller chercher le gap dans un premier temps à 27 215 puis retour sur le niveau de support à 26 680 voilà un peu les perspectives que j'ai pareil on a quand même Powell ce soir donc ça peut très vite s'invalider ou au contraire renforcer même s'il a des propos rassurants dire qu'on est devant le fait accompli et qu'il y a un ralentissement et un tassement de la reprise c'est un fait donc s'il doit le dire il le dira avec des mots mesurés j'ai envie de dire pour ne pas faire peur au marché toutefois c'est un fait l'autre fois ça avait quand même lors de sa dernière intervention permis une correction des marchés là on a eu Trump hier Powell ce soir ça pourrait valider en tout cas ce scénario baissier avec l'avalement si on va sur les futures voilà plus 0,6 plus 0,6 quand même sur les futures donc l'avalement en soi n'est pas invalidé pour moi tant qu'on n'a pas une clôture au-dessus de 28 200 daily cet avalement tient toujours mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a un contre-pied ce matin est-ce que les investisseurs américains à 15h30 vont digérer la news autrement ou au contraire ne vont pas être aussi optimistes que l'Europe et vont céder un peu à la panique derrière est-ce que les propos de Jerome Powell pareil vont amplifier le mouvement toutefois pareil prudence car techniquement on a un chandelier de retournement en tout cas qui invite à une fin de hausse et une correction à venir mais avec Donald Trump et Jerome Powell cet après-midi ce soir à 20h pardon on peut s'attendre à tout et finalement peut-être avoir un contre-pied pour poursuivre cette hausse mais invalidation de ce scénario baissier en cas de clôture daily au-dessus de 28 200 points l'euro dollar pareil sur support il n'y a rien à faire sur l'euro pour l'instant pareil juste avant le FOMC c'est des événements économiques dont il faut être observateur et pas acteur du marché savoir rester à l'écart tout simplement et là on est entre une belle résistance à 1.18 1.1815 et un énorme niveau de support à 1.1745 1.1725 donc là pour l'instant on est prisonnier entre deux gros niveaux il n'y a absolument rien à faire on a eu certes une sortie de canal par le haut hier un peu un pullback on réintègre là on tente de sortir on est sur le fil du rasoir pour ma part je surveille soit la cassure d'1.1814 qui confirmerait ce scénario de fin de consolidation et de reprise haussière pour accélérer par contre sinon si on repasse sous les 1.1745 c'est bull trap et je verrais bien un retour sur les 1.1597 pour venir taper la borne basse de ce canal et venir techniquement chercher cette oblique de moyen long terme en données 4 heures pour l'instant ça tient on est sorti par le haut de ce canal on a fait un pullback un peu agressif on en ressort ce matin on est piste dessus donc se mettre à l'achat là alors qu'on a une énorme résistance c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux vendre un support la même chose un discours de Powell à 20h le marché peut partir dans tous les sens très clairement c'est une paire qu'on met de côté aujourd'hui l'euro GBP j'aime bien redémarrage haussier on est sûrement en train d'assister à une fin de consolidation une belle droite ici et on est en train de la break quasiment avoir un biseau presque vous voyez certains y verront même un fagnon pour ma part je trouve pas très beau parce que la consolidation dure plus longtemps que le mât si vous voulez vous avez votre mât ici qui s'est fait en 4-5 séances et la consolidation durait bien trop longtemps c'est trop long pour avoir un fagnon pour avoir un espèce de fagnon mais on était quand même cadré par une oblique baissière et finalement on a l'impression d'avoir un signal technique ce matin on est en train de break l'ancien niveau de résistance des 0.91.40 on peut avoir un redémarrage aussi en direction de la borne haute du range pour rappel on a un énorme range hebdomadaire et là si on a une fin de consolidation et un redémarrage aussi ce serait d'aller chercher les 0.93.20 en données 4 heures si on affine justement très bien on a une belle oblique on est venu la travailler à plusieurs reprises et là on est en train de la break avec une bougie flu plutôt encourageant puisque là on a aussi une sorte de triangle on pourrait avoir un triangle 4 heures en plus si je coupe cette oblique 1, 2, 3, 4 ça casse par le haut ça casse aussi notre oblique on pourrait avoir très clairement ici une sortie de triangle aussi par le haut avec notre fameuse oblique en parallèle sur une bougie flu plutôt un signal de reprise haussière sur l'euro GBP avec comme perspective d'une part d'aller chercher les 0.92.61 mais surtout le niveau clé des 0.93.30 qui consiste à la borne haute de ce range hebdomadaire qui dure depuis maintenant 3 ans NZD CAD une très belle ETE donc on a une magnifique épaule tête épaule inversée avalement baissier qu'on avait eu ici sur résistance donc on corrige on retrace 50% du mouvement ça pourrait repartir faire un peu une A B C mais là en parallèle on a quand même une magnifique épaule tête épaule le marché est en train de valider sa deuxième épaule donc on n'anticipe pas les figures chartistes on attend la cassure sur clôture pour entrer en position et si on affine on donne les 4 heures on la voit très bien avec une belle ligne de coût située à 0,8740 ici 0,8735 0,8740 donc belle épaule tête épaule et donc oui si le marché fait une incursion sous ce niveau et bien on pourrait assister à une glissade en direction des niveaux de support donc là le premier niveau à aller chercher ce serait les anciens plus bas voire la MM200 on fera le suivi au cours de la semaine mais une configuration technique très propre sur cette paire en tout cas sur le NZD CAD le gold qui a subi quelques secousses on va dire hier toujours dans le biseau on a tenté de sortir par le haut hier finalement après le tweet de Trump des gringolades on est sur support on est toujours dans un biseau ça consolide pas de signal d'achat pas de signal de vente pour l'instant en tout cas vendre le gold comme je vous le disais n'est pas forcément le meilleur scénario sauf si vous faites de l'intraday ou du scalping mais sinon à moyen long terme vous avez plus de chances de réaliser un gain sur une tendance haussière que baissière là on est dans une phase de consolidation pour l'instant donc il va falloir attendre la cassure de ce biseau et de la résistance ici à 1915 1920 qui devrait logiquement donner un nouveau souffle au marché pour rejoindre les 2000 puis d'aller vers de nouveaux plus beaux historiques en données 4 heures mais pas grand chose à dire en tout cas ça consolide on pourrait très bien s'y retourner sur la borne basse faire une nouvelle fois un peu peur on est dans une phase de consolidation pour l'instant comme je vous le disais seule la cassure d'une des deux bornes donnera le tempo pour la suite étant donné qu'on est dans un biseau descendant suivi d'une tendance haussière la probabilité est quand même d'avoir une sortie par le haut que par le bas toutefois ça arrive qu'on ait aussi des sorties par le bas mais sinon dans l'ensemble ce serait une sortie par le haut d'où la nécessité d'attendre la cassure de la borne haute le Brent dans le range toujours dans le range pas grand chose à faire pas grand chose à dire sur ce baril de pétrole ce n'est pareil d'attendre la cassure finalement d'une des deux bornes là on a eu un magnifique avalement le ratio n'était pas du tout bon pour aller mettre un stop loss en dessous pour aller viser la borne haute on a beaucoup d'obstacles quand même que ce soit l'Akijun MM200 MM50 ça pourrait caler mais tant que l'on ne casse pas l'une de ces deux bornes ça va être difficile de trader autre chose oui sinon faire un ping pong entre les deux bornes mais pour l'instant on est au mieux de nulle part très beau range zone d'intervention borne haute ou borne basse là pour l'instant ça consolide on est quasiment au milieu du range donc c'est un peu comme je vous le dis souvent la bataille entre les acheteurs et les vendeurs donc restez à l'écart et attendez que le marché vienne à vous sur vos niveaux techniques sinon on est en pleine phase de latéralisation sur le marché pétrolier le light est-ce qu'on n'aurait pas un triangle je me pose la question un triangle descendant j'avais tracé un range au début finalement on pourrait aussi avoir un triangle descendant premier point de contact deuxième troisième quatrième cinquième en soi c'est de la mèche on n'a pas fait de clôture au-dessus on consolide dans un triangle j'ai l'impression pas véritablement un range puisque les prix finalement ne parviennent pas à rejoindre proprement la borne haute plutôt le sentiment qu'on est dans un triangle descendant pareil il n'y a absolument rien à faire si ce n'est d'attendre la sortie de la figure et de ne pas anticiper ça peut partir dans un sens comme dans l'autre c'est donc très important qu'on utilise l'analyse technique d'être rigoureux et d'attendre une confirmation avec un signal technique un chandelier une bougie flu qui casserait l'une de ces deux bornes afin de se positionner et d'accompagner le momentum à venir le bitcoin léthargique rien d'autre à dire sur le BTC il ne se passe absolument rien finalement on a eu bel avalement ici et derrière ça cale les marchés sont mous comme je vous le disais hier on assiste à des ranges un peu de partout et là on n'a aucun signe de vie depuis maintenant un peu plus de deux semaines sur le BTC donc qu'en soit le plan lui n'a pas changé on a toujours cette formation en double creux qui commence à devenir un peu larvé mais si le marché parvient à franchir les 11 000 points la figure est toujours bonne en soi donc ça permettrait d'aller chercher les 12 000 là derrière on est en train de se rapprocher aussi du bas de canal mais si on sort ce canal dans un range finalement ça n'a pas d'importance ce qui a de l'importance c'est qu'on casse un canal par le bas ou par le haut via une bougie flupe baissière ou haussière si on casse un canal par de la latéralisation finalement c'est le temps qui a fait qu'on est sorti de ce canal ce n'est pas l'action des prix si vous voulez donc pour l'instant balle au centre balle au centre on verra peut-être on peut avoir une réaction des prix au contraire on peut très bien avoir une réaction des prix finalement à l'approche de la borne basse ici même si on est dans un range mais s'il se passe absolument rien et qu'on en sort ce n'aurait pas de grandes conséquences ce canal permet de cadrer la dynamique haussière si on en sort de façon latérale on serait toujours dans un range et la dynamique elle de moyen long terme est toujours haussière pour le moment le vrai signal technique c'est l'incursion sous les 10 000 10 170 points mais sinon à très court terme absolument rien on a un micro range presque un micro range mais marché très mau très mau en plein milieu du range donc absolument rien à faire sur le BTC si ce n'est encore une fois d'attendre soit la borne haute soit la borne basse pour entrer en action sur ce ce briefing des marchés touche à sa fin comme d'habitude je vous mets le lien du briefing dans la description de la vidéo je vous souhaite aussi une excellente journée de très bons trades attention quand même à votre exposition sur le dollar à l'approche du FOMC ce soir à 20h et donc on se retrouve demain matin pour faire un nouveau point sur les marchés de la vidéo